Aujourd'hui, je vous explique si un chien doit obligatoirement jouer avec d'autres chiens pour être heureux. Et pour ça, j'ai 3 minutes. Retrouvez Esprit Dog et des centaines de vidéos sur YouTube, Facebook et Instagram. Abonnez-vous ! Et n'oubliez pas, nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer facilement votre chien ou votre chiot. Rendez-vous sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Alors, est-ce qu'il faut jouer avec d'autres chiens ? À mon sens, non. Pourquoi non ? Mais parce qu'en fait, on oublie quelque chose. On oublie en fait la volonté du chien, la personnalité. Pourquoi on a ce besoin systématique de forcer nos chiens à devoir jouer avec d'autres chiens ? Et là, il faut bien séparer deux choses. Petit 1, le chien doit être sociable au sens non agressif avec l'ensemble de son environnement. Ça, c'est pour lui permettre à lui de vivre très tranquillement, aux autres aussi de pouvoir vivre tranquillement et surtout pouvoir lui offrir de la liberté. Mais il y a une vraie différence entre permettre à un chien de dire « Si tu n'as pas envie de jouer avec les autres chiens, tu as le droit. Tout ce que je te demande, c'est de te comporter correctement. » Et c'est là le vrai truc. Et souvent, on est un peu tous dans la frustration de « Mon chien refuse de jouer avec les autres chiens et donc il est malheureux. Pourquoi il fait ça ? Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? » Et là, moi, j'ai envie de vous dire surtout, n'allez pas insister, n'allez pas le noyer de chien si jamais il n'a pas envie de jouer ou d'interagir avec. C'est simplement que lui trouve en fait dans d'autres activités du quotidien des plaisirs ailleurs que celui de jouer avec des chiens. Exemple typique, les chiens vivent avec les humains et beaucoup de chiens aujourd'hui préfèrent jouer et interagir avec des humains plutôt qu'avec des chiens. Et là, vraiment, j'insiste sur le fait qu'il est important de bien comprendre qu'il y a une différence entre jouer et être agressif. Et vraiment, comprenez-le. Votre chien a le droit de ne pas avoir envie de jouer. Il n'a pas le droit d'être hostile avec les autres chiens. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus ? On peut dire que souvent, on a ce sentiment, nous, très humain de « si mon chien ne joue pas avec les autres chiens, c'est peut-être qu'il est malheureux, c'est peut-être qu'il n'est pas bien. Pourquoi il le fait ? Pourquoi il ne le fait pas ? » Parce qu'on a ce sentiment que comme c'est la même espèce, ils devraient forcément interagir ensemble. N'oubliez pas quand même que la domestication a altéré ce genre de comportement parce qu'on a tous un chien dans le foyer. Peut-être deux qui vivent un petit peu cloisonnés. Ils ont des balades, ils se dépensent, mais ils vivent entre eux. Ce qui fait qu'ils peuvent jouer entre eux, mais ils interagissent surtout beaucoup avec l'environnement, avec les humains, et nettement moins avec les autres chiens. Dans ce cas-là, on a beaucoup de chiens qui préfèrent renifler, vaquer à leurs occupations, aller tout simplement se promener, courir après une balle. Bref, ils ont en fait pris ce parti-là et pas l'autre. Ce qu'il faut retenir, c'est petit 1, c'est pas grave, petit 2, c'est pas un trouble de comportement. Et petit 3, surtout du moment qu'il n'y a pas d'agressivité, on se prend pas la tête. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et Youtube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com Sous-titrage ST' 501